La zone d'Akoupé-Zedji ambitionne de devenir un pôle industriel majeur en Côte d'Ivoire. Le projet, déployé sur 431 hectares, représente un investissement de 120 milliards de francs CFA, tout en répondant aux normes internationales les plus strictes. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarassouba, est allé s'enquérir des travaux d'aménagement achevés à 46%. Nous attendons, sur cet espace, environ 55 entreprises. Nous allons pouvoir créer plus de 10 000 emplois sur les 131 hectares, avec une attraction au niveau des investissements directs étrangers de plus de 200 milliards de francs CFA. Selon le ministre, ce site industriel attire déjà l'intérêt de plus de 300 entreprises internationales qui envisagent d'y installer leurs activités et devraient générer des investissements directs étrangers de plus de 200 milliards de francs CFA. Les perspectives sont extrêmement positives. Nous avons une feuille de route extrêmement claire, avec des objectifs à court et moyen terme, qui vise à implanter une plateforme industrielle attractive pour les industries locales et étrangères. La première mise en service des usines est prévue pour fin 2025, conformément aux objectifs de modernisation de l'économie ivoirienne. La première mise en service, c'est un peu plus de 300 milliards de francs CFA. C'est un peu plus de 100 milliards de francs CFA.